Pourquoi l'infaillibilité pontificale ? Vox populi vox dei, la voie du peuple c'est la loi de Dieu. Cet adage désignait au Moyen-Âge le mode de reconnaissance de la sainteté par acclamation. Ce caractère infaillible des catholiques a été, dès le 8e siècle, largement critiqué. Alcuin, poète anglais, avait d'ailleurs fait part de son inquiétude à Charlemagne. C'est Jean qui continue à dire que la voix du peuple et la voix de Dieu ne devraient pas être écoutées, car la nature turbulente de la foule est toujours très proche de la folie. Bien que le Saint-Siège ait, par la suite, modifié ce système, la voix du peuple a toujours son importance. En effet, le peuple qui scandait « Sancto Subito », canonisé le tout de suite, lors de la mort du pape Jean-Paul II, a permis de déroger à la bulle pontificale qui stipule que le déclenchement du processus de canonisation ne peut s'effectuer que 5 ans après le décès. Par ailleurs, le concile Vatican II précise que la collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du saint, ne peut se tromper dans la foi. Le peuple de Dieu a également eu sa place dans la proclamation des dogmes. En 1830, les apparitions mariales à la chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse et la vente de ses millions de médailles pressent le pape Pie IX de statuer. Il proclamera le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. 5 ans après, l'Italie est frappée par sa seconde guerre d'indépendance. L'armée franco-piémontaise et l'Empire d'Autriche s'affrontent. Alors que le royaume de Sardaigne annexe la Lombardie, qui cède quant à elle la Savoie et Nice à la France, la région du Lassium, comprenant Rome, est laissée au souverain pontife. Il vient alors l'idée d'asseoir le pouvoir du pape. Le dogme de l'infaillibilité pontificale est voté le 18 juillet 1870 lors du concile Vatican I, à la quasi-unanimité des pères présents. Le quatrième chapitre de la Constitution dogmatique, pastor Aeternus du concile, précise les conditions dans lesquelles le souverain pontife peut faire usage de son infaillibilité. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être admise par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint-Pierre de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue l'Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables de par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Alors que de nombreux fidèles catholiques opposés au dogme, doutant de la fiabilité des doctrines papales, rejoignir l'Église vieille catholique, le pape Léon XIII, qui succéda à Pie IX, se montra favorable dans son encyclique Immortal et Dei. Il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifs romains ont enseigné ou enseigneront. L'infaillibilité pontificale, bien que présente depuis plus de 150 ans, n'a été utilisée qu'une seule fois, par Pie XII, en 1950, pour définir l'Assomption de Marie. Pourquoi l'infaillibilité pontificale ? Maintenant, vous savez tout. Sous-titrage ST' 501